de pouvoir faire cette brève allocution. Là, je vais essayer de partager mon écran. OK. Share. Vous le voyez? Oui, c'est parfait. C'est une bonne présentation. Parfait. Est-ce que vous m'entendez assez bien? Ça va? On vous entend très bien. Bon. Parfait. Alors, donc, je suis au Collège des médecins. Je sais que mon nom de famille peut être difficile. Alors, si vous avez des questions, appelez-moi Anne-Marie. C'est plus simple. Alors, je commence parce que j'ai juste 20 minutes. Alors, vous voyez, le Collège des médecins est souvent dans les journaux. Je vous laisse lire. Et en fait, un de mes buts de venir aujourd'hui, c'est de pouvoir démystifier, rendre visible ce qui est pour beaucoup de gens invisible au sujet de la reconnaissance des qualifications, des compétences des médecins qui viennent d'ailleurs. Je n'aime pas les appeler étrangers. Je trouve que c'est un mot qu'on ne devrait plus employer. Alors, moi, je les emploie qui viennent d'ailleurs que du Québec. Alors, voici des chiffres. Puis, je sais, j'ai fait ça la dernière minute et j'aurais pu employer un autre X et Y. Mais je pense que c'est durant les cinq dernières années. Il y a quand même eu 600 médecins venus d'ailleurs qui ont eu un permis. Donc, plus que 100 par année, permis régulier et permis restrictif. D'accord? Et si vous regardez pour 20, 21, il y en a 169. Alors, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur de ce qu'on fait. Et je vais vous parler donc des deux voies. Le bleu, c'est les permis réguliers. Ceux qui ont eu un permis régulier. Je vais vous en parler plus. Et l'autre voie qui est la voie des permis restrictifs. Il faut savoir qu'on n'est pas juste une profession. On reconnaît 60 spécialités. Et parmi ces 60 spécialités, il y a la médecine de famille. Et on a des référentiels de compétences pour chacune de ces spécialités. Ce sont des référentiels de compétences qu'on élabore avec nos partenaires canadiens. Et dans les 60 spécialités. Alors, vous comprenez que la formation d'un psychiatre, c'est très différent de la formation d'un chirurgien général. Ce qu'on attend d'eux à la fin de leur formation. Et ce qu'on attend donc d'un médecin qui vient d'ailleurs, qui veut exercer au Québec. Alors, voici les principales voies d'accès pour les diplômés internationaux. Nous, au collège, on n'emploie plus le terme diplômé hors Canada-États-Unis. Le gouvernement l'emploie encore. Mais nous, on a pensé depuis quelques années qu'on les appelle les diplômés internationaux en médecine. Et donc, l'abréviation que vous voyez, c'est DIM. Je vais vous montrer un peu plus tard les pays d'origine des demandeurs de reconnaissance de l'équivalence. Et depuis des années, pour la voie du permis régulier, donc la reconnaissance de l'équivalence du diplôme, je vais vous en parler plus loin. On demande deux examens. Un examen d'ordre clinique, connaissance clinique. Et on demande un examen de connaissance objectif structuré. Ça, c'est l'Écosse. Examen clinique objectif structuré. Qu'on faisait avant nous-mêmes. Et qui se fait maintenant un examen pancanadien. Après avoir passé ces examens et qu'on donne la reconnaissance de l'équivalence du diplôme, le candidat peut faire sa demande ou doit faire sa demande dans une faculté de médecine du Québec. Soit pour recommencer le premier cycle ou une partie du premier cycle. Et il y en a qui le font. J'ai même fait une étude là-dessus et j'ai publié là-dessus en 2010 que cette voie-là de refaire l'externat au Québec donne des bien meilleurs résultats pour le diplômé international. Et les autres peuvent être admis en résidence. Je vais en parler un peu plus loin, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a cette voie du permis régulier qui passe par la reconnaissance de l'équivalence et qui demande de la formation postdoctorale. L'autre voie, qui est la voie rapide, beaucoup plus rapide, c'est la voie du permis restricté. Pour le diplômé international, c'est pour ceux qui sont prêts à exercer, qui ont déjà leur certificat de spécialiste dans leur pays ou dans plusieurs pays, leur permis dans plusieurs pays, parce qu'il y a beaucoup de mobilité maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut, mais il ne faut pas passer par la formation postdoctorale. S'ils ne sont pas un ARM, on leur demande cet examen de connaissances cliniques qui est canadien, pas un américain, pas un européen, qui comporte des questions qui sont propres au Québec, propres dans le reste du Canada et qui comportent quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est tout fait par ordinateur. Le jugement clinique, la démarche clinique, ce n'est pas juste un examen où on répond oui, non, choisissez quatre réponses sur cinq. Ce n'est pas du tout ça. C'est un examen conçu avec toutes sortes de scénarios cliniques et je pourrais choisir une voie, une autre personne pourrait choisir une autre voie, parce que les démarches cliniques peuvent être différentes. C'est très intéressant. Et c'est sûr que l'examen au QLF est nécessaire avant d'avoir un permis pour tous ceux qui ne viennent pas de notre seul ARM, c'est avec la France, alors pour tous ceux qui ne viennent pas de la France. Et ils doivent faire un stage d'adaptation de trois mois et c'est soit réussite, soit échec. Tout le monde le fait, je vais en parler un peu plus loin aussi, parce qu'on a réalisé que pour la protection du public, même si la formation est similaire, l'organisation des soins est différente. Et il faut, pour être sécuritaire, c'est comprendre, travailler dans notre organisation des soins. On a décidé que ce ne serait pas un stage de six mois, de quatre mois, trois mois en général. Ceux qui sont compétents le passent rapidement et nous remercient d'avoir mis ce stage en place, même si ce sont des candidats excellents. Alors là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai parlé des deux voies d'accès. Là, je vais parler un peu plus d'abord du prêt-à-exercer. C'est le permis restricté. On en a trois sortes. Professeurs sélectionnés sont parrainés par une faculté de médecine. On appelle ça médecins cliniciens. Le gouvernement vient de changer l'appellation dans leur décret gouvernemental. Il appelle médecins sélectionnés cliniciens. Nos balises disent médecins cliniciens qui sont parrainés par un CIS ou un CIUSSS. Vous connaissez ces appellations. C'est les établissements de santé. Et puis, il y a le médecin de France. France, 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 dans le cadre de l'ARM. Ils n'ont pas besoin d'être parrainés, mais il y en a beaucoup qui veulent être parrainés. Parce que s'ils sont parrainés, ça fait, c'est pas nous qui demandons cela, ça fait qu'ils ont un poste au plan d'effectif médical, un PEM. Parce que s'ils ne sont pas parrainés, ça se peut qu'ils ne vont pas avoir de poste. Et c'est déjà arrivé. Alors, la plupart des Français veulent être parrainés. Et ça leur donne des avantages que le gouvernement, donc, si on est parrainé, le gouvernement paye des frais, certains de leurs frais. Bon, alors, comment on a fait ça? Parce que je vous parle de la reconnaissance des équivalences. Alors, vous savez, on a des personnes qui demandent des permis restrictifs de partout dans le monde. Alors, pour le médecin, et faire des, c'est quoi ceci, qu'est-ce qu'ils font là dans tel pays, vraiment, ça n'aide pas beaucoup. Alors, ce qu'on a décidé de faire, parce que leur formation change, comme la note change, 4 ans, 5 ans, le contenu change. On demande que la personne a une formation postdoctorale globalement équivalente en durée et contenue. Ça veut dire que celui qui est cardiologue de l'Amérique du Sud, qui est rentré en cardiologie tout de suite après sa formation, et qui a deux ans de cardiologie et il est spécialiste dans son pays, ça, ça ne veut pas dire tout à fait. Quelqu'un de France qui n'est pas dans l'ARM, qui est à peu près pareil, il faut de la formation postdoctorale. On demande un certificat de spécialiste dans la spécialité visée. Alors, ça veut dire qu'on ne veut pas savoir, et je reviens sur les deux, est-ce que la personne a, c'est pas important de savoir s'il a fait tel cours, ou s'il a fait en Amérique du Sud la médecine interne, comme nous on fait avant la cardiologie, mais c'est que, est-ce que c'est globalement équivalent, et est-ce qu'ils ont un certificat de spécialiste, et on demande que la personne ait exercé dans la spécialité médicale visée durant 12 mois au cours des deux dernières années, parce que ça ne sert à rien de mettre quelqu'un qui nous dit qu'il est prêt à pratiquer, et puis il n'a pas pratiqué récemment. Alors, c'est rapide, c'est pas très compliqué, on a des faux documents, le plus grand problème, c'est pas le diplôme MD, c'est de vérifier cette formation postdoctorale, et on leur demande de réussir un stage d'évaluation. On a des balises établies. Il faudrait que j'avance un peu plus vite. Puis, on a le permis restrictif ARM Québec-France, il y a 29 spécialités. Là, c'est très simple, il faut être, c'est ce que j'appelle France-France-France, MD-France, formation postdoctorale France, et puis certificat de spécialiste en France et permis en France. Ils font un stage d'adaptation à caractère évaluatif de 12 semaines, préalable à la délivrance du permis, et on a des balises établies. Je peux vous dire pour, je sais que, je vais l'appeler Corinne, Corinne va parler de l'ARM tantôt, et je peux vous dire que les lettres de témoignage qu'on a de Français qui disaient, au début, je n'étais pas sûre, je ne voulais pas faire ce stage, mais là, j'ai fait le stage, cette période d'adaptation m'a été très utile. Alors, pour permis, le troisième, c'est permis pour professeurs sélectionnés. Ça, c'est des, par exemple, on a eu au Québec des énormes pénuries en pathologie à peu près 15 ans. Et il se fait que la chef de pathologie d'une université reconnue mondialement a été attirée au Québec pendant cinq ans. Ça, c'est le genre de personne pour le permis restrictif professeur. Alors, regardez, ça, c'est les demandes qu'on a reçues de permis restrictifs et combien de permis on a délivrés. Vous avez la légende en bas. Les bleus sont médecine de famille. Les autres sont les autres spécialités, parce que la médecine de famille est une spécialité, comme je vous ai dit. Et puis, les permis délivrés. Il ne faut pas regarder une année, comme par exemple 2018, et dire, waouh, vous avez eu 83 demandes, mais vous avez seulement délivré 49 permis. C'est que les demandes s'échelonnent au fur de plusieurs années. D'accord? Mais vous voyez qu'il y a une hausse marquée de demandes et il y a une hausse de délivrance. Pourquoi? Pourquoi ça peut prendre plus de temps? Il y a des candidats qui ne nous envoient pas les documents à temps. Pas à temps, mais parce qu'on a des comités aux cinq semaines. Il y a des candidats qui, quand on organise le stage par la suite, nous disent, on ne peut pas là, on va venir dans six mois, etc. Et puis, les problèmes d'avoir le permis de travail. Nous avons cinq agentes, cinq maintenant, pas quatre. On en avait quatre, cinq qui travaillent là-dessus. D'où viennent ces personnes pour les permis restrictifs? Ceux qui nous demandent, ceux qui nous demandent d'avoir le permis restrictif qui nous disent qu'ils sont prêts à pratiquer. C'est sûr qu'autres pays, je savais que peut-être vous voudriez savoir, parce que le plus grand nombre, c'est les autres pays. Oui, bien sûr, la France, c'est maintenant. Avant 2009, non, mais maintenant, oui. Alors, et puis, je voulais aussi vous dire que regardez le Liban. Depuis quelques années, depuis qu'il y a eu l'explosion au port de Liban, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de personnes du Liban. Voici les autres pays, les 89 autres. Et donc, vous voyez qu'on doit être à l'affût des titres et des compétences de tous ces pays-là. Alors, je veux avancer un peu plus vite. Alors, ça, c'est un schéma que vous pourriez trouver sur notre site web. Si vous allez études médicales, et puis si vous allez demande de permis pour un diplômé international, on a refait notre site, c'est beaucoup plus clair, ça avait besoin d'amélioration, c'est amélioré, et vous pourriez cliquer sur ceci et l'agrandir. Et si vous regardez en bas où il y a écrit permis restrictif, Regardez, dans le caractère gras, ça, c'est la responsabilité du collège, d'accord? C'est donc d'avoir un comité d'admission à l'exercice, d'organiser les stages. On a mis des réunions aux cinq, six semaines. Justement, ce matin, je ne pouvais pas être là parce qu'on avait un comité d'admission à l'exercice, ça faisait quatre semaines, et vous avez les délivrances de permis. Alors, là, je reviens au permis régulier. Je voulais que vous sachiez la comparaison avec un diplômé du Québec qui est là et le diplômé international en médecine. Passons d'abord par le diplômé en médecine du Québec. La durée des études, quatre ou cinq ans, on a son diplôme. Après, il y a un système de jumelage, ça n'a rien à faire avec le collège, ça s'appelle le CARMS. J'ai mis la légende en bas, Canadian Residency Matching System, et les quatre facultés de médecine sont là-dedans. Et l'étudiant se jumelait soit en médecine de famille, soit dans les autres spécialités dont la durée de formation est de 48 à 96 mois. Il faut qu'il atteigne les objectifs du programme, c'est l'université qui décide, et il nous envoie une attestation de fin de formation. Quand on a cette attestation de fin de formation et qu'ils ont fait l'examen de la spécialité, qu'ils ont la licence du conseil médical et l'ALDO, on délivre le permis. Alors, pour le diplômé international, ça je vous l'ai déjà dit, comme c'est tellement variable d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait durant leurs études doctorales, on leur demande de faire la partie 1, qui est une partie du LMCC. Nos étudiants le font aussi, mais ce n'est pas une exigence, ils pourraient le faire à la fin. Mais pour les diplômés internationaux, on leur demande de faire ça. Et un examen clinique pratique, est-ce qu'ils savent faire un examen physique, parler, communiquer avec les patients, les choses de base qu'on s'attend à un étudiant en médecine. Puis par la suite, ils font la même chose. Ils doivent passer par le bureau de coopération interuniversitaire pour voir s'ils sont vraiment résidents. Je ne veux pas dire s'ils sont vraiment, s'ils demeurent au Québec, selon le ministère de l'éducation. Ça, ça ne dépend pas de nous non plus. Et là, ils peuvent faire leur demande au CARMS. Pour la formation postdoctorale, ils peuvent avoir une formation accélérée. Donc, ce diplômé international qui aura déjà fait de la formation postdoctorale ailleurs, et on en a eu plusieurs, doit faire un minimum de 12 mois. Ils ne doivent pas faire le 48 à 96 mois. C'est pour ça que j'ai mis variable. C'est minimum 12 mois. Alors, par exemple, on a eu certaines personnes qui ont été jumelées comme un résident 1, et deux mois plus tard, ils sont résidents 5. Le programme atteste la fin de formation. Ils vont à l'examen. Ils ont fait l'LMCC. Ils ont déjà fait la partie 1. Ils font la partie 2. Ils font l'ALDO. Et puis, bien sûr, s'ils n'avaient pas la connaissance du français, ils doivent faire l'examen de l'OQLF. Alors, ce n'est pas très compliqué. Alors, combien on en a? On en a reçu, ça c'est la reconnaissance d'équivalence. Vous voyez, ça augmente. C'est très frustrant, mais il faudrait bientôt conclure. Vous resterez une minute. C'est parfait. J'ai presque terminé. J'ai à peu près deux diapos. On en a eu 227. De nouveau, ce n'est pas linéaire. On prend ceux quand ils ont fini leurs examens. Pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Alors, voilà ici les pays de provenance pour vous. La plupart, pourquoi il y en a tellement d'Irlande? Ça, c'est parce qu'on a beaucoup de Québécois, francophones, anglophones, allophones, qui font leurs études de médecine en Irlande. La moitié de ces gens-là, ce sont déjà des Canadiens. Voici les pays de provenance. Et voici à peu près ma dernière diapo pour vous dire que pour le permis régulier, régulier, nous, on a les demandes et une fois qu'ils ont fait les examens, nous, en 24-48 heures, on peut faire la reconnaissance de l'équivalence du diplôme. Ils doivent s'inscrire à une faculté de médecine. Dès qu'ils ont rempli les exigences, en 24 ou 48 heures, on peut délivrer le permis. Voilà, alors c'était ça, ma présentation. Vous donnez un survol.